Hello, j'espère que vous allez très très bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, celle que j'aime vraiment beaucoup, c'est les vidéos recettes. Donc aujourd'hui, on va faire ensemble des cookies. Ce sont des cookies que j'ai l'habitude de faire. Vous allez voir qu'ils sont très moelleux. Ils gardent ce petit côté très très onctueux qu'on perd souvent malheureusement à la cuisson. Au niveau des ingrédients, pas de panique, rien de compliqué. Vraiment, ce sont des ingrédients qu'on peut trouver très facilement. Vous allez voir que les ingrédients que j'utilise sont très très riches en protéines. Et c'est ce que j'aime bien justement dans la pâtisserie. En tout cas, c'est de retrouver quand même un apport nutritionnel et non pas que du gras et simplement du gras. Voilà, le but étant de se faire plaisir mais aussi de récupérer quelque chose d'intéressant. Alors nous, à la maison, on est très sportif. Donc forcément, on a une alimentation qui est très saine. Mais voilà, on aime se faire plaisir de temps en temps. Mais ça ne nous empêche pas quand même de faire des gâteaux, des pâtisseries qui sont adaptées à tout ça. Allez, c'est parti. On se retrouve pour la recette. Pour commencer, je vais m'attacher les cheveux. Allez, c'est parti. Alors pour cette recette, je vais utiliser donc un récipient. 40 g de chocolat noir que j'ai cassé au préalable. 70 g de farine. 2 oeufs. Un petit extrait de vanille. 200 g de purée d'amandes. Ici, elle est complète. 20 g de sucre roux. Et 80 g de noix de pécan. Un petit peu de bicarbonate de soude. Et une pincée de sel. Alors, je commence par mettre dans mon bol la purée d'amandes. Donc c'est normal si elle est un petit peu compacte. Donc en la remuant petit à petit, elle va commencer à se liquéfier. Je rajoute un oeuf. Je continue de bien remuer pour le dissoudre dans la purée d'amandes. Et je vais venir mettre le deuxième oeuf. Donc on mélange bien la préparation. Ensuite, je vais venir ajouter donc les noix de pécan. Vous pouvez vraiment opter pour ce que vous souhaitez. Je vais venir du coup les concasser parce que j'ai oublié de le faire juste avant. Je vais rajouter un petit extrait de vanille pour le goût. Je mélange bien. Il faut que votre pâte soit assez compacte. Je viens rajouter le sucre. Alors au niveau du sucre, je n'ai pas trop dosé. C'est comme ça que je les aime. Si vous souhaitez en mettre un peu plus, faites comme vous le sentez. Je viens rajouter ma cuillère à café de bicarbonate de soude. Et une petite pincée de sel. Je viens encore une fois mélanger le tout. Je viens rajouter mon chocolat noir que j'ai cassé grossièrement. Et là, je vais venir ajouter la farine petit à petit en mélangeant entre chaque étape. Donc j'utilise mes mains, c'est plus facile. Et vous voyez donc, voilà le résultat. La pâte est très compacte. Elle ne coule plus. Donc là, on est sur une matière qui est parfaite. Je viens prendre un papier sulfurisé et je vais venir y déposer les boules de cookies. Je viens aplatir mes cookies au centre de ma main. Et je les étale sur mon papier sulfurisé en laissant un petit peu d'espace entre chaque cookie. Au préalable, vous aurez chauffé votre four à 180 degrés. Je prends une grille sur laquelle je vais y mettre mon papier sulfurisé avec mes gâteaux. Et j'enfourne pour 12 minutes à 180 degrés, toujours en vérifiant que le dessus ne brûle pas. Et voilà, vous avez votre cookie super moelleux et à la fois croustillant avec du chocolat fondant. Vraiment des cookies hyper protéinés. C'est tout ce qu'on aime avec du bon gras. J'espère que cette recette va vous plaire. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, surtout n'hésitez pas à le faire. D'ici là, moi je vous fais plein plein de bisous. On se retrouve très très vite dans une prochaine vidéo. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501